Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche, ce soir aussi. Nous sommes là dans la présence du Seigneur pour continuer nos études. Nous nous rémunons aujourd'hui sur notre thème de comment convertir les bénéficiaires en richesses matérielles. Et il y a beaucoup de choses qui me viennent à la tête, mais ce sujet c'est un peu technique et je voulais aller en ajouter l'allure, mais je dois ralentir un peu pour permettre à ceux parmi nous qui ne sont pas aussi rapides dans les manières d'attraper les choses, pour qu'ils aussi puissent vraiment suivre. Donc je dois ralentir un peu. Je vais faire une récapitulation un peu de ce que nous avons étudié, et puis nous allons continuer. On va faire un récapitulatif de ce que nous avons fait à la première scène, ou bien le premier épisode, deuxième et troisième, un peu, résumer un peu, et puis on va continuer pour notre leçon d'aujourd'hui. Nous avons commencé dans la première étude en disant que les choses spirituaires ont créé les choses physiques, ou bien les choses invisibles, les choses qu'on voit aujourd'hui, les choses qu'on voit sont créées par les choses qu'on ne voit pas. Les choses visibles sont créées par les choses invisibles. C'est ce qu'on a commencé cette étude. Les choses visibles ont commencé, ont été créées par les choses invisibles. Et la Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose invisible. Mais c'est elle qui a créé toutes les choses naturelles, visibles, que nous voyons. Ok, donc les choses matérielles sont contrôlées par les choses immatérielles, les choses qu'on ne voit pas. Nous avons aussi dit que les bénédictions de Dieu sont un capital spirituel qui doit se convertir pour ajouter de la valeur. La bénédiction du Seigneur, quand la Bible dit que c'est par ces bénédictions que nous devenons riches. Dans le livre de Psaume chapitre 10 verset 20, il dit que c'est par la bénédiction du Seigneur qu'un homme devient riche. C'est par les bénédictions du Seigneur qu'un homme devient riche. Donc ces bénédictions, ce sont des capitales, ce sont des capitales spirituels. Lorsque je parle de capital, c'est quelque chose de valeur, quelque chose de valeur dont on a besoin dans la vie. Ok, il y a le capital financier, capital humain, ce ne sont pas le capital financier, ça c'est l'argent. Le capital humain, c'est des hommes qui peuvent travailler des ressources. Donc lorsqu'on parle de bénédictions, ce sont des capitales spirituels, des ressources spirituels qui doivent se convertir pour ajouter la valeur ici-bas. Ok, et on a dit que la Bible nous a bénis de toutes les bénédictions spirituels. Dans le livre de Psaume chapitre 1, la Bible dit que Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituels. Il nous a bénis déjà. Donc ces bénédictions sont déjà là pour nous. Il nous a déjà bénis. Surtout ceux qui sont ses enfants. Ces bénédictions sont déjà, n'est-ce pas, livrées. Donc elles sont là pour nous. Et nous avons aussi conclu que ce sont les bénédictions de Dieu qui créent la richesse pour les enfants de Dieu. Ok, on a déjà étudié ça, tu n'as pas suivi ça. Les audios sont là. Et je vais te dire d'aller encore écouter les audios pour pouvoir bien comprendre les fondations que nous avons posées avant d'arriver là où nous sommes. Donc les choses sont d'abord spirituelles, invisibles, avant de se manifester visuellement. Toutes les choses commencent sur le plan invisible, sur le plan spirituel, avant de se manifester sur le plan naturel ou bien physique. Et ce sont les êtres ou bien les choses spirituelles invisibles qui contrôlent les choses visibles. J'ai parlé beaucoup sur ça, je ne vais plus retenir là-bas. Et les bénédictions de Dieu sont des choses invisibles, mais ce sont eux qui doivent se convertir en des choses matérielles pour nous. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce que nous regardons ce sont les bénédictions spirituelles qui doivent se convertir en choses matérielles, dans les bénédictions ou bien dans les bénédictions matérielles, les choses dont on a besoin sur le plan naturel. Tous nos besoins, toutes les choses dont on a besoin sur le plan naturel, ce sont des bénédictions spirituelles qui doivent se convertir pour devenir des choses matérielles dont on a besoin. Donc, en quelques mots, ce sont les choses qu'on a déjà étudiées. Aujourd'hui, je vais aller, comme je dis, je vais ralentir un peu afin que vous puissiez vraiment comprendre. Je vais aller, je vais aller maintenant pour parler, je vais parler sur les cinq actions pivots. Dans tout ce que nous apprenons sur le thème de convertir les choses, les bénédictions matérielles en richesse, les bénédictions spirituelles en richesse matérielle, il y a cinq pivots, il y a cinq actions pivots que nous devons retenir, que nous devons prendre. Si tu veux vraiment réussir à convertir les bénédictions que le Seigneur t'a données, ces bénédictions qui incluent, on a déjà dit, ça inclut les talents, ça inclut les dons du Saint-Esprit, ça inclut les choses naturelles avec lesquelles nous sommes nés, tout ça sont des bénédictions spirituelles. Si on peut les convertir en richesse matérielle, afin que ces richesses puissent fournir à nos besoins et aux besoins d'autrui, il faut prendre note de ces cinq actions pivots. D'abord, regardez vers le ciel. Et nous allons étudier, c'est ça seulement qu'on va avoir aujourd'hui. Comme je dis bien, je vais vraiment ralentir. Je vais vraiment, vraiment ralentir. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et je veux que vous compreniez bien et qu'il puisse y avoir des témoignages parmi nous. Pour ceux qui vont suivre les cours et les enseignements, et ceux qui vont mettre ça en pratique, j'aimerais qu'il y ait des témoignages des gens qui ont pu convertir leurs talents, leurs ressources spirituelles en richesses matérielles. Donc, il y a cinq actions pivots. Et je vais dire toutes les cinq actions, mais je ne vais pas seulement une aujourd'hui. Regardez vers le ciel. Genèse 15, verset 5. Et on va aussi lire Jean 5. 2. Regardez à l'intérieur. 1 Corinthiens 12, verset 8. 3. Regardez autour de vous. Jean 4, verset 35 à 36. Pardon, ça doit être 36 ici. Ok. Et puis 4. Servez le Seigneur. Colossiens 3, verset 23 à 24. Surveillez votre jour de visite. Luc 21, verset 36. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais justement parler sur point numéro 1. Regardez vers le ciel. Donc, nous allons lire Genèse chapitre 15, verset 5. Et le sujet, c'est regarder vers le ciel, la source invisible de toutes les bénédictions. On a déjà établi que toutes les bénédictions sont d'abord des bénédictions spirituelles avant de se convertir en richesse matérielle. Les choses que je vous apprends ici, ce sont les coûts que les gens payent. Les gens payent pour ça. Ils payent pour ça. Ce ne sont pas, ce que je vous enseigne, ne sont pas, même ce que les gens donnent aux gens. Les gens disent des choses vraiment en surface. Ils prennent des choses dans des livres et puis ils donnent aux gens des choses que les gens ne peuvent même pas implémenter. Ces choses que je vous donne gratuites sont des choses vraiment que moi-même j'ai traversées, que le Saint-Esprit m'a donné dans le cœur et que je vous donne gratuites. Et c'est ma prière que vous deveniez assez intéressés et que vous prétiez attention pour pouvoir bénéficier de tout ce que je vous donne. D'abord, regardez vers le ciel la source invisible de toutes les bénédictions. Genèse chapitre 15, verset 5 Et après l'avoir conduit dehors, il dit, il regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta prostérité. Ensuite, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 Un poids éternel de gloire Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc, la première chose, le premier pas, on a déjà dit que tu es déjà béni. Et je parle aux enfants de Dieu. Même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils sont des dons. Dieu n'a laissé personne sans don. Ceux qui ne croient même pas en Dieu, ils ont certains talents qu'ils ont développés, tels que les footballeurs, les gymnastes, les gens de toutes les couches de la société, les gens de toutes les professions. Il y a des gens qui ont des dons, vraiment. Et lorsqu'ils sont en train d'exercer le don, tu vois que c'est un don naturel, un don de talent qu'il a pu développer. Et par ce don, il est en train de vraiment gagner beaucoup d'argent. Ok, donc, tout le monde a des dons. Et ces dons, comme je l'ai dit, ça peut être des dons naturels. On est né avec ça. Ça peut être des dons, des talents que le Seigneur a mis en nous. Ça peut être des dons spirituels. Ça peut être des dons, vraiment, d'autres choses que le Seigneur a mis en nous, des dons, l'espoir, invisibles que le Seigneur a placés en nous, que nous devons vraiment découvrir. Donc, nous voyons ici, en Genèse chapitre 15, l'histoire d'Abraham. Et Dieu est venu visiter Abraham. Abraham se plaignait parce que Dieu lui a promis un fils. Et il a marqué pour 24 ans. Il n'y avait pas, la promise n'était pas encore accomplie. Donc, Dieu est apparu et Dieu a commencé à lui dire, oui, je te bénirai. Il dit, non, tu vas me bénir, tu as dit que tu vas me bénir. J'ai entendu ça depuis longtemps. Mais je n'ai pas, le fils n'est pas là. Le fils n'est pas encore venu. La personne qui va mériter, c'est mon serviteur, mon esclave, Eliezer. C'est lui qui va mériter. Je n'ai pas un fils même. Tu vas me bénir avec beaucoup de choses matérielles, beaucoup de richesses. Mais c'est un esclave né de ma maison. C'est lui qui va mériter. Parce que pour lui, sa femme était trop vieille pour enfanter. Lui aussi, il était trop vieux. Donc pour lui, il disait que, je prête attention, j'ai obéi à ton commandement de sortir de mon pays, sortir de ma patrie. Et de venir là où tu veux. Je suis toujours dans le désert en train de marcher. Mais la promesse, tu as dit que, dans ma prospérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Tu m'as dit ça. Et ça, c'est écrit en Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Mais jusque-là, je suis trop vieux. Ma femme est trop vieille. Et je n'ai pas un enfant qui va mériter. Et le Seigneur a dit, Abraham, sort, va dehors. Il lui a fait sortir de sa case. Et puis il lui a dit, regarde le ciel. Il a regardé le ciel. Il dit, tu vois les étoiles? Il dit, oui. Tu peux les compter? Abraham dit, non. Il dit, ce concert sera ta prospérité. Ce qui est ici que nous devons, je veux que nous sachions, c'est que, pour convertir une bénédiction spirituelle, la première chose, c'est de regarder la source de toute bénédiction. Vous voyez, lorsque les gens nous apprennent, on dit prospérité, on dit, n'est-ce pas, les, comment on les appelle, ces coûts qu'on donne aux gens, on dit les coûts de prospérité, ou bien les coûts de, j'ai oublié comment, le nom qu'on les a donné. Mais ça coûte beaucoup. Les gens payent beaucoup d'argent pour aller là-bas. Le développement personnel. Le développement personnel. Les gens payent beaucoup. Mais si tu es un enfant de Dieu et tu sais que c'est Dieu qui contrôle toute la vie, tout le monde dans le ciel, sur la terre, et tu sais que les choses spirituelles contrôlent les choses visibles, les choses invisibles contrôlent les choses visibles, « Tu commences à ne pas regarder quelqu'un, ne pas regarder autour de toi, ne pas regarder le gouvernement, ne pas regarder l'économie, ne pas regarder ce qui se passe autour de toi, mais tu regardes vers le ciel. » Abraham était dans la case avec sa femme. Abraham avait la vue de la case. Qu'est-ce qu'il avait là-bas ? Qu'est-ce qu'il avait, Abraham, dans sa case ? Une femme stérile. Une femme qui ne pouvait pas enfanter. Abraham a tout fait pendant beaucoup d'années, que ce soit le problème d'Abraham ou bien le problème de Sarah, personne ne le savait. Dans ce moment, en ce temps, n'est-ce pas ? On ne pensait pas qu'un homme aussi pouvait avoir un problème d'enfantement, n'est-ce pas ? Lorsqu'une femme n'arrive pas à être enceinte, on mettait tout le problème sur la femme. C'est elle que tout le monde blâmait. Mais aujourd'hui, nous savons que le problème aussi peut venir des hommes. Donc, en ce temps, c'était Sarah. Abraham était dans sa case. Il regardait une femme, une vieille femme. Comment est-ce que cette vieille femme peut me donner un fils ? Cette vieille femme est restée avec moi pour des années. Jusque-là, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais faire ? Et le Seigneur m'a promis, j'ai obéi au Seigneur. Je suis sorti de mon pays, je suis sorti de ma patrie, je suis venu ici. Et tu me dis encore que je suis béni. Mais quelle est la bénédiction ? Où est la bénédiction ? Abraham regardait ce que lui considérait comme la source de son problème. Vous voyez, notre problème, c'est que nous regardons la source de notre problème. Nous ne regardons pas la source de la solution. Nous regardons la source de notre problème. Ce que nous considérons comme la source de notre problème. Pour Abraham, c'était, n'est-ce pas ? Il était dans le désert. Il était dans une case. Et dans cette case, il y avait sa femme. Et cette femme, c'est elle qui n'arrivait pas à être enceinte, à prendre grossesse. Souvent, nous les hommes, quelquefois, nous pensons que le problème, c'est nos femmes. Tu penses que le problème, c'est ta femme. Oui, tu regardes la solution, le problème. Tu regardes la source du problème. Tu penses que la source de tous tes problèmes, c'est ta femme. Et si je change cette femme, si je divorce cette femme et je pousse une autre femme, je serai content. Ça, c'est le problème. Tu vas divorcer cette femme et vous qui m'écoutez partout dans le monde. La femme qui est là, chez toi, tu penses que c'est elle qui constitue ton problème. Tu penses à le divorcer. Tu vas le divorcer, chercher une autre femme. C'est là où tu vas te rendre compte que, non, cette femme n'était pas le problème. Parce que le problème persiste. Tant que tu regardes la source de ton problème, tu ne verras pas la solution. Parce que tes yeux sont fixés sur la source de ton problème. Lorsque Pierre a vu Jésus-Christ marcher sur la mer, sur l'eau, il a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Jésus-Christ lui a donné, viens, viens, viens vers moi. Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais la Bible dit, il marchait sur l'eau jusqu'au moment où il a tourné sa vue vers la source du problème. Parce qu'il y avait du vent. Il y avait du vent, il y avait du flot. Et il a commencé à regarder la source d'un problème. Il a commencé à se noyer. Et il a crié, Jésus, sauf moi. Le Seigneur lui a soulevé de l'eau. Tant que nous continuons à regarder la source de nos problèmes, nous n'allons pas voir la source de la solution. Ce que tu penses être la source de ton problème aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que Dieu a fait à Abraham. Il a fait sortir de sa case. Dans la case, ta vue est limitée. Dans la case, tu ne vois que cette femme stérile, cette femme qui n'arrive pas à prendre grossesse. Dans la case, tu ne vois que peut-être en ce temps-là ton lit et tout. Combien de choses se trouvent dans ta case? La vue, le perspective de la case va faire que tu vas rester avec tes problèmes. Tu vas rester dans la pauvreté pour toute ta vie. parce que ce que tu considères comme, n'est-ce pas, la source de ton problème, ce n'est pas la vraie source. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sors de la case et lève ta tête, regarde le ciel. Parce que nous avons établi le fait que les bénédictions sont d'abord spirituelles. les bénédictions spirituelles. La mime dit Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles. C'est Dieu qui nous a bénis. Si tu es un enfant de Dieu, ne regarde pas la personne qu'on te dit, un prophète t'a dit que c'est ta maman qui est saucière. C'est elle qui est en train de t'envoûter. C'est ta tante. C'est un ami. C'est un ennemi. Donc, tout le temps, ces faux prophètes, ces gens sont en train de vous doigter des gens, pointer, voilà, c'est lui. Et puis, vos yeux sont fixés sur des hommes, des gens que vous considérez être la source de vos problèmes. Alors que le problème n'est pas là. Ces gens-là ne sont pas en train de vous aider. Les gens vous dirigent vers l'eau bénée, n'est-ce pas? Le sel béni, l'huile béni, il vous dirige vers le prophète, regarde le prophète, regarde les hommes. Non. Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel. C'est de là toutes les sources de bénédiction. Donc, comme c'est Dieu qui nous a béni de toutes les bénédictions matérielles, nous devons regarder Dieu. Nous devons lever les yeux pour regarder Dieu. et c'est lui, c'est de lui que nos bénédictions viennent. C'est lui qui nous bénit. Dieu a dit à Abraham, sort, regarde, en haut. tourne tes yeux vers Dieu et tu verras que vraiment, ce que tu considérais être ton problème n'est pas du tout ton problème. tu vas maintenant commencer à regarder la source de ta solution. Lorsque tu commences à regarder les cieux, tu vas voir la source de ta solution. D'ailleurs, même si c'est la femme qui est un problème, même si c'est ton amie qui est un problème, même si c'est vrai que c'est le gouvernement, même si c'est vrai que c'est l'économie, si l'économie est le problème, pourquoi continuer à regarder l'économie ? Si c'est ta femme qui est vraiment le problème, pourquoi est-ce que tu continues à regarder ta femme ? Pourquoi ne pas regarder en haut ? Regarder le ciel. Parce que c'est là-bas la source de la solution. Qu'est-ce que tu veux ? Le problème ou la solution ? Qu'est-ce que tu cherches ? Beaucoup de gens qui sont sur la terre, beaucoup de gens, ne font que regarder leurs problèmes. Leurs problèmes. Tout le temps, et les gens, les escrocs qui se sont devenus pasteurs et qui se sont devenus prophètes, ne font que presser les problèmes des gens. Voilà ton problème, voilà ton problème. Et les gens ne font que regarder les problèmes. Et voilà ton ennemi. Quelle personne est ton ennemi ? C'est lui qui t'empêche de réussir. Non ? Tant que tes yeux sont fixés, sur la source de tes problèmes, tu ne verras jamais la source de ta solution. En Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 en allant, on nous parle d'un monsieur qui était paralysé 38 ans auprès de la piscine de Bethesda. Il était là, paralysé, et un ange venait de temps en temps, personne ne savait quand l'ange allait venir, et lorsque les gens entendaient l'eau agitée, ils savaient que l'ange est entré dans l'eau. et la première personne à tomber dans l'eau est guérie, quelle que soit la maladie. Donc, il y avait un grand nombre de malades, des infirmes, qui dormaient auprès, autour de la piscine et qui attendaient le jour où l'ange va venir agiter l'eau. Ce monsieur était là, il a fait de là sa maison, parce qu'on ne sait pas à quelle heure l'ange va venir. Donc, il faut rester là-bas tout le temps. Mais lui, il était le problème de ses jambes, il était paralysé. Donc, si vraiment, si vraiment, il y a, bon, il y avait des gens de toutes maladies, par exemple, un aveugle, il est aveugle, mais lorsqu'il entend l'eau agiter, il a ses jambes quand même, il peut courir pour tomber dans l'eau et dès qu'il tombe dans l'eau, il est guéri. Mais lui, c'était question de comment m'accepter pour arriver là-bas. Avant que lui, il arrive à la piscine, quelqu'un est déjà entré et c'est une seule personne, la première personne à entrer, c'était lui seul. voilà que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est arrivé à la piscine. Il a vu cet homme et Jésus-Christ savait en tant qu'homniscient, homniscient, en tant que Dieu, il savait que cet homme est resté là-bas pour longtemps. Il connaissait déjà le problème du monsieur. Il allait directement, il n'est pas allé vers quelqu'un, il allait directement vers ce monsieur. il dit « Veux-tu être guéri ? » Le monsieur n'a même pas prêté attention à la personne qui lui parlait parce qu'il avait les yeux fixés sur ses problèmes. Je n'ai personne. Je n'ai personne. On m'a abandonné. Toute ma famille m'a abandonné. Ils n'ont même pas laissé un enfant auprès de moi pour m'aider. « Regarde-moi ! » Paralysé. Lorsque l'eau est agitée avant d'y arriver, quelqu'un sera déjà tombé dedans. C'est pour cela que je suis resté ici pour 38 ans parce que je n'ai personne. Il a pris tout le temps de parler de son problème. Jésus-Christ lui a demandé de lui dire s'il voulait une solution. Il n'a pas parlé de la solution. Il a parlé de son problème. C'est comme ça beaucoup d'entre nous. Nous aimons trop le problème. Nous aimons trop parler de problème. Et c'est mon maman qui n'a pas donné l'éducation. Mon papa ne m'a pas envoyé à l'école. Je n'ai pas fait le collège. Je n'ai pas fait ceci. Mon papa m'a laissé. Il a abandonné ma maman. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Ça, c'est ton problème. C'est assez. On entend trop de ton problème. Est-ce que tu veux une solution? C'est ce que le Seigneur te demande. Sors de la case de ton problème. Sors de cette case-là. Sors. Il faut quitter le perspective du problème. Jésus lui a posé une question simple. Est-ce que tu veux une solution? Il a commencé encore à raconter rencontrer l'histoire de son problème. Jésus-Christ n'a pas perdu le temps. Il a dit lève-toi. Prends ta note et va. Il s'est levé et il est parti. Vous voyez, la première chose bien-aimée de sortir de la pauvreté. moi qui je vous parle. Si quelqu'un disait lorsque je grandissais dans mon village dans la brouche que quelqu'un comme moi pouvait être où je suis maintenant, tu allais rire pour dire tu rêves ou quoi. Mais je regardais la source de toutes ces solutions. Il n'y avait personne à m'aider. Personne. J'ai lutté tout seul dans ma vie parce que mes parents étaient tellement pauvres. Même pour aller à l'école, c'était difficile. Après l'école disons BPC, après le BPC, c'était fini. Toute ma vie, j'ai dû lutter, lutter, lutter. Mais une bonne chose que mon papa m'a donnée, c'est la foi en Christ. C'est toujours regarder Jésus-Christ. Le Seigneur a placé certaines choses en moi. Il m'a donné certaines bénédictions. Je vous ai dit ça déjà. La première bénédiction que j'ai reconnue c'était la musique. Là, c'est la musique avec la musique que le Seigneur m'a aidé. Tout le monde me voulait, toutes les églises voulaient que je joue. C'est ce qui m'a aidé à aller au lycée pour aller faire mon bachelier, pour aller faire ma maîtrise. C'est ce qui m'a aidé. Parce que j'ai reconnu quelque chose dedans, un don de musique que j'ai perfectionné. donc la première chose ce n'est pas de regarder les gens il faut me donner un prêt pour que je commence un business. Non, si on te donne le prêt et tu n'as pas regardé au ciel cet argent ça va ça va finir. Tu ne vas rien trouver dedans. La première chose c'est il faut regarder le ciel. La source de la solution est la source de tes bénédictions. Pourquoi regarder le ciel ? Parce qu'il dit qu'il t'a donné des bénédictions. Quelles sont ces bénédictions ? Quelquefois on ignore même nos dons. On ignore nos talents. On ignore ces bénédictions. Donc on commence en disant Seigneur c'est ce que ta parole a dit. Ta parole a dit que tu m'as béni de toutes les bénédictions spirituelles. Je sais qu'il y a des dons en moi peut-être que je connais quelques-uns mais il y a d'autres que je ne connais pas. Seigneur révèle-moi la solution. Seigneur quelle est la solution ? Seigneur je suis marié voilà ma femme elle a tel problème j'ai tel problème nous avons tel problème dans le mariage Seigneur quelle est la solution ? Seigneur on me dit ABC on me dit voilà la situation voilà l'économie voilà dans ce pays voilà le boulot que j'ai fait voilà comment on me traite dans le boulot voilà ce qui se passe c'est à dire quelle est la solution ? Regarde vers le ciel c'est là la source de toute solution va vers Dieu regarde vers le ciel et tu verras que comme la Bible l'a dit en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 nous regardons nous ne regardons pas les choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles ta solution vient de Dieu si tu mets l'accent sur le problème tu vas te quereller tout le temps tu vas te battre avec les gens tout le temps tu vas calomnier tout le temps tu vas injurier les gens tout le temps tu seras fâché tout le temps et ça ne va pas t'aider tu vas rester dans le problème ta problème c'est la pauvreté pourquoi est-ce que tu es pauvre le Seigneur t'a donné une bénédiction mais tu es là comme cet homme qui a passé 38 ans auprès de la piscine tout le temps tu ne parles que de tes problèmes tu ne parles pas de tu ne parles que de ce que tu penses être la source de tes problèmes voilà et on n'a pas fait celui-là on n'a pas fait la société et mon père mes parents et mon village et le pays le président les politiciens tout le temps c'est ce qui nous préoccupe mais tu vas faire tout ça pour ta vie toute ta vie mais tu ne vas pas trouver la solution parce que tu n'as pas regardé la source de la solution quel que soit le problème quel que soit ce que tu traverses tourne les yeux vers le ciel Abraham avait une vue de tente le perspective d'une tente le perspective d'une tente c'est une perspective limitée vraiment limitée mais lorsque tu sors de cette tente et tu commences à regarder le ciel tu verras que tu es complètement illimité la solution les solutions sont illimitées Dieu est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que tu peux penser parce que nous les enfants de Dieu nous ne regardons pas les choses visibles nous ne regardons pas les problèmes nous regardons les solutions qui sont invisibles donc je vais m'arrêter ici la semaine prochaine je vais continuer sur le point numéro 2 point numéro 2 est regarder à l'intérieur dimanche prochain je vais continuer sur point numéro 2 de regarder à l'intérieur maintenant ce que je dis c'est que il faut regarder en haut la source invisible de toutes les belles solutions la source invisible de toutes les solutions Joseph n'avait personne il était esclave il ne pouvait rien on a menti sur lui on lui a maltraité même dans la prison il avait une vue céleste il n'avait pas une vue de prisonnier sinon il n'allait pas développer le don d'interprétation des rêves tout ce qu'il avait avant d'entrer en prison c'est le don des rêves comment est-ce qu'il a pu développer le don d'interprétation c'était dans la prison il ne faut pas regarder le problème je souviens à mise en toi quelque chose et c'est la semaine prochaine on va maintenant aller au deuxième point qui est regarder dedans après avoir regardé vers le ciel vers Dieu qui est la source de tous problèmes maintenant pour trouver la solution il faudra regarder intérieur pas à l'extérieur mais à l'intérieur et maintenant nous te bénissons pour ta parole je prie que quelles que soient nos situations quelles que soient ce que nous traversons toi qui nous connais Seigneur je prie que tu ouvres nos yeux tu nous fais sortir de la case de nos cases afin que nous puissions regarder vers le ciel aide nous Seigneur arrêtez à à blâmer les gens arrêtez à regarder nos problèmes arrêtez de arrêtez de 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 mettre l'accent sur le problème arrêtez de Seigneur prier contre les gens à nous battre contre les gens arrêtez vraiment de 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 comme étant la source de 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 Seigneur afin que nous puissions à partir d'aujourd'hui avoir une vue céleste regarder vers le ciel d'où se trouve et nos bénédictions spiritières et toutes les solutions à nos problèmes terrestres notre Dieu notre Sauveur Jésus Christ qui bénit sans limite merci pour tous ceux qui écoutent ce message bénit chaque heure qui s'ouvre pour recevoir ce message au nom de Jésus Christ Amen